... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'invité. Nous recevons donc ce dimanche un invité assez spécial. Il est coach Gérard Alougou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également écrivain. Oui, écrivain, puisque j'ai écrit un livre. Et vous avez sorti un livre assez intéressant, 7 clés pour vaincre l'adversité. Nous y reviendrons dans un instant. Et pour conduire l'entretien avec moi, Kadi Rachirou, bonjour. Bonjour à tous et à tous, chers amis internautes, bonjour. Serge Alougou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur de ce trouvage que j'ai en main, Les 7 clés pour vaincre l'adversité. Mais avant d'y revenir, nous essayons de faire un bilan, plus ou moins sur mes expéditifs, de la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises qui s'est tenue à Lomé, au Togo, la semaine dernière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette rencontre ? Qu'est-ce que vous retenez donc de cette rencontre ? De votre participation, surtout. Bon, je peux dire que c'était la première fois que j'ai été invité à cet événement. Donc je suis venu plus comme observateur. Et j'ai été agréablement surpris de voir qu'en Afrique, on avait des fondateurs des écoles, on avait des établissements qui pouvaient rivaliser avec certains établissements en Europe. et ça a été une fierté de voir que les Africains comprennent de plus en plus la nécessité de bien faire les choses, la notion du beau. De bien faire les choses, la notion du beau, mais il y a eu des distinctions qui ont été décernées, il y a eu un conseil qui a été mis en place. Qu'est-ce que cela vous signifie ? Vous êtes gabonais, vous vivez en France, vous êtes venu à Lomé, au Togo, vous avez allé le pays ? Oui, je suis gabonais, je suis d'origine gabonaise, je vis en France, particulièrement à Paris. C'était la première fois que je venais au Togo, comme d'ailleurs au Bénin. Maintenant, comme je suis venu dans le cadre d'une conférence, donc ça fait que je n'ai pas eu le temps véritablement de visiter la ville. La même chose aussi pour le Bénin, personne ne veut me faire visiter la ville. Ouh là là ! On vous fera visiter la ville. On vous fera visiter Cotonou. Je suis obligé de rester enfermé dans ma chambre d'hôtel. Vous allez garder le vrai souvenir de Cotonou. Et de passer de l'estudiant, oh là là ! Donc, ça a été des bons moments, et puis surtout, l'occasion qui m'a été donnée de m'agresser à des étudiants et à des chefs d'entreprise, que j'ai vraiment apprécié, parce que j'ai un attachement particulier pour la création d'entreprise. Alors justement, vous avez fait une communication à l'entrée, une communication inaugurale lors de cette grande rencontre d'envergure africaine où vous avez fait une nuance entre un leader et un chef. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cela ? Quelques mots. Bon, je dirais que l'Afrique s'est plus illustrée dans le domaine d'avoir des patrons. Et pour moi, la définition que je donne du patron, c'est celui qui aboie des ordres, et puis les autres exécutent. C'est celui qui ne sait pas encourager. C'est celui qui pense qu'il a la science infuse, qu'il est le meilleur, qu'il doit avoir le plus grand salaire, que les autres n'ont qu'à s'aplatir quand il rentre. Et on se rend compte qu'en Afrique, quand on dit qu'on est chef, ça veut dire qu'on écrase les autres, ça veut dire qu'on ne parle pas avec courtoisie aux autres. Et je leur disais justement qu'aujourd'hui, la donne a changé. Si l'Afrique veut rentrer dans le concert des nations, si l'Afrique veut être un continent qui compte, notre management mérite d'être revu. Et pour cela, il faudrait qu'une nouvelle race voit le jour. Et c'est la race des leaders. Parce qu'un leader n'a pas besoin d'aboyer des ordres. Non, le leader, il inspire. On le suit par adhésion, pas par crainte. C'est vrai que beaucoup d'Africains s'inspirent un peu des citations de Machiavel qui disaient qu'ils préfèrent être craints qu'être aimés. Mais aujourd'hui, c'est une méthode qui ne marche plus. Les gens ne vont pas obéir. Si les gens vous obéissent parce qu'ils ont peur de vous, ils ne produiront pas le meilleur d'eux-mêmes. Or, si aujourd'hui, nous voulons avoir des entreprises performantes, notre management doit changer. Donc, il faut qu'on devienne des leaders. Il faudrait qu'en tant que leader, on sache apprécier les idées qui peuvent venir des personnes qui sont sous notre autorité. Et je prends le cas des pères de famille. Si mon fils, je ne suis pas en compétition avec mon enfant, donc je ne dirais pas que comme moi, je me suis arrêté en terminale, il n'est pas question que mon enfant aille à l'université. Or, vous avez des patrons qui pensent comme ça. Ils se disent que, bon, mon salarié ne doit pas faire mieux que moi. Non, il faudrait qu'on stimule, qu'on recherche l'adhésion. Et cela va de l'explication. Donc, j'ai encouragé les responsables, les chefs d'entreprise à beaucoup expliquer pourquoi on doit faire certaines choses. Donc, il nous faut une race de leader. Retour donc sur ce livre, 7 clés pour vaincre l'adversité. Et dans ce livre, il y a beaucoup de séquences. On parle, ce baptême, de l'épreuve de la foi. Oui, c'est vrai que dans ce livre, j'aborde certains aspects que je trouvais importants. Et il y a ce petit chapitre que j'ai écrit sur l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, pourquoi ? Parce qu'on peut avoir une bonne idée. On peut avoir une excellente idée. Mais il faudrait qu'on comprenne que le temps mettra à l'épreuve notre idée. Cela veut dire que nous allons rencontrer des obstacles. Et si nous ne croyons pas suffisamment en nous, si nous ne croyons pas suffisamment à notre idée, nous allons abandonner. Et je prends pour exemple, quand je suis arrivé en France. C'est vrai, quand je suis arrivé en France, je ne travaillais pas. Je ne travaillais pas, mais je me suis dit, même si je ne peux pas rester comme ça, je ne pense pas que... Je ne suis pas de ceux qui croient que Dieu doit tout faire. Moi-même, je me suis levé, j'ai commencé à distribuer des tracts dans des boîtes aux lettres. Ça me permettait d'avoir un peu d'argent. Donc je me suis battu. Et je pense que dans la vie, si on n'apprend pas à se battre, on ne réussira rien. Et l'épreuve de la foi, c'est justement dire que quand vous avez une idée, même si vous rencontrez des obstacles, gardez votre idée. Ne pensez pas que parce qu'il y a des obstacles, l'idée n'est pas bonne. Et qu'est-ce qui vous a inspiré cette séquence justement ? Quelle séquence ? L'épreuve de la foi. Qu'est-ce qui a inspiré l'écriture de cette séquence ? C'est les difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie. Parce que ma vie... Ma vie a été quand même difficile. Je ne suis pas né dans une famille riche. La première fois que je vais en France, la première fois que j'ai quitté mes parents, je me suis retrouvé dans un milieu que je ne connaissais pas. Je me suis retrouvé dans un milieu où il y avait des préjugés par rapport aux Africains. Parce qu'on considère que souvent, les Africains en France, ils vivent dans des quartiers qui sont malfamés, qui sont entassés dans des maisons. Et que c'est seulement quand ils viennent en Afrique qu'ils viennent frimer. Et donc moi, face à cette image, je me suis dit, ce n'est pas ce que je rêve pour moi. Ce n'est pas ce que je rêve pour moi. Et je me suis imposé un certain nombre de règles. C'est-à-dire, il est hors de question que j'habite un quartier qui a une mauvaise réputation. Quitte à ce que je sois obligé de travailler plus. Donc, ça fait que c'est des choses que je me suis imposé. Je me suis dit, je veux refléter l'image d'un Africain qui réussit. D'un Africain qui, quand vous venez chez lui, vous vous dites quand même que le gars, il habite quand même une belle maison. Et je peux dire que ce qui m'a aidé, c'est parce que je m'aime un peu trop. Vous voyez, je suis le genre de gars, quand je cherchais une femme, je me disais que j'aimerais que quand j'avais une soirée au dos avec ma femme, que les gens se disent, vous voyez comment il est sa femme. Donc, cette chose-là m'a toujours guidé. J'aime ce qui est beau. Et je n'aime pas qu'on dise que vous avez vu comment il est habillé. Vous voyez ? Vous me trouvez quand même élégant ce matin. Tout à fait. Alors, Serge Alogo, quand on prend votre ouvrage, quand on passe au PFA, la partie de dédicaces, les remerciements et autres, on a tout de suite, on tombe tout de suite sur un titre. Comment Dieu travaille-t-il ? Quelle interrogation ? Assez mystérieuse, assez curieuse. Assez curieuse ? Pas vraiment. Mais j'ai vraiment voulu commencer par ça pour casser un peu une idée reçue. L'Africain est particulièrement fataliste et il a tendance à penser que Dieu a réglé sa vie dans les moindres détails. à tel point que quand un malheur lui arrive, il attribue immédiatement à Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui veut que les gens meurent. C'est Dieu qui veut que telle chose arrive. Et à partir du moment où on va du principe que c'est Dieu qui veut, l'Africain étant particulièrement quelqu'un qui croit en Dieu, il se dit que je ne peux pas aller à l'encontre de Dieu. Donc, puisque Dieu veut que le malheur m'arrive, je n'ai plus qu'à m'adapter à ce malheur-là. Et comment Dieu travaille-t-il ? C'est tout simplement une prise de conscience, un cri pour dire à l'Africain que, ou ceux qui me lisent, que Dieu collabore avec l'homme. Un adage dit mets ton canarie sur le genou et Dieu te le mettra sur la tête. Pour dire que Dieu n'est pas un magicien. Dieu ne vient pas et puis change ta vie du jour au lendemain. C'est à toi de prendre conscience. que Dieu a t'adonné un talent. C'est à toi de travailler ce talent-là et ce n'est qu'ainsi que tu pourras réussir. Mais si tu restes dans ton coin et puis tu pries ou tu dis oui, Dieu va venir, Dieu va venir, Dieu ne viendra jamais. Donc, il faut que chacun de nous prenne conscience qu'il a sa part de responsabilité dans sa réussite tout comme il a sa part de responsabilité dans l'échec. C'est pour ça qu'on dit justement qu'il faut tenir jusqu'à un niveau pour que Dieu vous aide à se lever sur la tête. Voilà. Donc, il faut que nous participons. M. Jalobo, est-ce que cette perception de Dieu n'est pas en antinomie avec certains dogmes religieux qui estiment que dans la vie tout est destin et que Dieu a déjà tout planifié ? Vous dites que vous êtes religieux, que vous croyez beaucoup en Dieu. Oui, je crois en Dieu. C'est beaucoup. Encore faut-il qu'on sache ce qu'on entend par beaucoup. Mais je crois très sincèrement que Dieu existe et je l'ai expérimenté dans ma vie. Maintenant, je dois reconnaître que l'Église a enseigné des choses qui ne sont pas bibliques. Ça peut être contradictoire, mais c'est hélas la vérité. L'Église enseigne des choses qui ne sont pas bibliques. Oui, 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 oui. Parce qu'on nous a appris que, par exemple, Dieu était contre la pauvreté. C'est pour cela que... Que Dieu était contre la richesse, autant pour moi. C'est pour cela que quand vous allez dans les Églises, les Églises sont remplies plus de pauvres que de riches. Vous n'avez pas fait le constat. C'est le constat. Vous avez plus de pauvres qui vont à l'Église qu'il y a des riches. Pourquoi ? Parce qu'on vous en apprend, on nous a appris que non, quand vous êtes riches, Dieu n'aime pas ça. Et même encore, on est allé plus loin en faisant croire aux gens qu'être humble, c'est être pauvre. Être humble, c'est ne pas porter des choses de valeur. Donc, ça, c'est des choses que l'Église a enseignées. Mais ça visait plus... Ça avait une vision plus d'assujettir les gens. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens oublient que lorsque les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils sont arrivés avec l'idée de nous asservir. Pas l'idée de nous faire découvrir forcément les vérités que Dieu enseigne. Donc, aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que Dieu n'a rien à gagner d'avoir les pauvres. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'argent. Quand vous regardez les pasteurs, bon, même si, c'est une petite parenthèse, même si quelquefois dans les églises, c'est plus de pasteurs qui prospèrent que les fidèles. Bon, ça, c'est une petite parenthèse qui... Je n'ai jamais compris ça, d'ailleurs. Donc, il faut que les gens comprennent. Je ne vais pas me mettre à tous les pasteurs, vous comprenez. Ce n'est pas dans mon intérêt, sinon, ils vont vous écouter mon livre. Alors, ça, il y a un passage qui m'intéresse à la page 25 du livre. Pour se manifester, Dieu ne regarde pas votre âge. Il ne regarde pas ce que vous faites dans la vie. Il ne regarde pas la couleur de votre peau ni même votre sexe. Ce qui importe à Dieu, c'est que vous soyez disposé à vous laisser utiliser par lui. Exact ? Exact. Quand je suis arrivé aux Etats-Unis, avant que je n'arrive aux Etats-Unis, je pensais que la plupart des hommes de Dieu, pour parler de ce domaine-là, la plupart des hommes de Dieu que je connaissais, c'était des Blancs. Et quelque part, la réussite était liée aux Blancs. Et quand je regardais dans la société les quelques Noirs qui étaient célèbres, vous avez par exemple des gens comme Kofi Annan, comme par enceintement, ils avaient des femmes blanches. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat-là. Bien sûr. quand un Noir dirige par exemple une grande organisation mondiale, comme par enchantement, il a une femme blanche. Donc, je me suis dit que, tiens, est-ce que ça veut dire que pour réussir dans ce monde, il faut être blanc ou avoir une blanche ? Bon, ça peut arranger les Africains au moins, qui puissent en polygame. Bon, donc, quand j'arrive aux Etats-Unis, dans la ville d'Atlanta, je visite le ministère de Creflo Dollar. Je me rends compte que cet homme a un jet par exemple et il a une femme noire. je me suis donc dit, ah bon ? Donc, il y avait des Noirs qui pouvaient avoir atteint cette dimension. Donc, ça a changé ma façon de penser. Et je me suis donc dit qu'on peut réussir même si l'on est Noir. Et ça, ça m'a permis d'ouvrir mon esprit. Et je me suis dit, donc, c'est possible que j'ambitionne de finir un jour milliardaire. C'est pour ça que vous nous ambitionnez ici un jour de finir milliardaire. On parle, les sept clés pour convaincre l'adversité. Nous avons comment Dieu travaille-t-il. Nous avons parlé également de l'épreuve de la foi. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les cinq autres clés ? Je vais bien parler de Judas. Ouh là là, il faut qu'on en parle. Bon, vous comprenez que l'intérêt, mon intérêt en tant qu'écrivain, ce n'est pas de vous dire tout ce qu'il y a dans le livre, sinon, comment je vais encore le vendre ? Non, mais on doit parler de Judas. Ouh là là, on doit commencer l'émission par là. Je vais parler un tout petit peu de Judas. Bien sûr. Parce que le mot Judas veut dire louange. Louange ? Oui, Judas veut dire louange. Même si d'aucun, aujourd'hui, ce qui est plus connu de Judas, c'est l'aspect qu'il a trahi. Trahison ? Mais non, Judas veut dire louange, ce n'est pas trahison, contrairement à ce que les gens pensent. Et dans ce volet, je développe un aspect qui est important. C'est l'aspect remerciement. Parce que l'être humain, aujourd'hui, quand on lui fait du bien, il pense que c'est un droit. Et les gens, aujourd'hui, ne savent pas dire merci. J'aime à dire ceci, le chiffre 1 est trop petit pour faire des exploits. Donc, si vous n'êtes pas pour tout avec des gens, si vous ne savez pas dire merci, vous ne pourrez pas réussir dans la vie. Parce que personne ne réussit seul. J'ai vécu une expérience dans la ville de Bordeaux. Il y avait une dame qui était venue à ma conférence. Il était normalement question que cette dame, sa fille, vienne la récupérer. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour sa fille, mais elle n'a pas pu venir récupérer sa mère. C'est donc ainsi que j'ai dû héberger cette femme. Le lendemain, je l'ai accompagnée à la gare. Je ne savais pas qui elle était. Et puis, elle est allée retrouver sa fille. Des années plus tard, je vais au Gabon. Et puis, je vois une dame qui m'approche. Elle me dit, ah papa, est-ce que tu te souviens de moi? Je dis non. Elle dit, c'est toi qui m'avais pris à Bordeaux, tu m'as hébergée. Après, le lendemain, tu m'as mis dans le train et ma fille m'a récupéré. Ah papa, je suis inspectrice des doigts. Elle m'a donné une coquette enveloppe dont je t'aurai le monstre par discrétion. Vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne m'étais pas montré gentil, courtois, je n'aurais jamais eu cette enveloppe. Donc, dans la vie, il faut apprendre à dire merci. Il faut apprendre à sourire aux gens. Parce que vous rencontrez des gens, mais vous ne savez pas qui ils sont. Vous ne savez pas ce qu'ils peuvent vous faire. Donc, comprenez bien que dans la vie, si vous n'apprenez pas à dire merci, que ce soit Dieu, que ce soit les hommes, l'obligation, il y a les parents. Moi, mon père n'était pas occupé de moi. Donc, si vous avez des parents qui font ce qu'ils peuvent pour vous, apprenez à dire merci. Il est important de dire merci. Il est important quand vous allez dans une administration ou quand vous êtes dans un taxi, dites bonjour à celui qui est à côté de vous. Souriez à celui que vous rencontrez. Parce que demain, vous ne savez pas qui pourra vous aider. Merci à vous. Alors, vous êtes coach en développement personnel. Si vous t'avez demandé de donner un conseil à tout être, à tout béninois pour pouvoir réussir dans sa vie, qu'allez-vous dire ? Je dirais que personne, je dis bien, personne ne peut réussir s'il a une mauvaise image de lui-même. Tout part de là. Si vous avez une image de vous qui est négative, vous êtes condamné à échouer. Si, parce que si vous avez de vous une mauvaise image, ça veut dire que vous ne croyez pas en vous, ça veut dire que vous ne vous estimez pas. Donc, la réussite, c'est clair, vous ne réussirez jamais. Donc, la première chose, avant de faire quoi que ce soit, vous devez apprendre à vous aimer. Vous devez apprendre à vous estimer. Vous devez apprendre à avoir confiance en vous. C'est la première étape. Si cette étape, vous ne la franchissez pas, ne perdez pas le temps à courir après les autres. J'aimerais demander au coach, il a abordé un aspect important qu'on était du côté de l'homme. Mais vous dites que l'habit fait le moine. C'est important l'habit ? Oui, je dis l'habit fait le moine pour la simple raison qu'on reconnaît un moine grâce à son habit. On reconnaît le policier grâce à son uniforme, le gendarme grâce à son uniforme, le pompier de la même chose. Donc, l'habit fait le moine. Et quand vous allez, et là encore, je vais citer la Bible qui dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur. Donc, quand vous allez pour postuler pour un emploi, par exemple, la première chose que ce patron va regarder, c'est comment vous êtes vêtu. Si vous amenez ce que j'appelle les pirogues, donc ces chaussures qui sont, la semelle est usée et puis ça, ça, ça pointe vers le ciel pour dire, Seigneur, délivre-moi. Donc, si vous avez des pirogues, vous comprenez que ce monsieur va se dire que non, si ce gars-là n'arrive même pas à s'habiller correctement, ce n'est pas de mon entreprise dont il saura prendre soin. Donc, l'habit fait le moine. il faut que nous comprenions bien s'habiller, ce n'est pas s'habiller cher. Parce que ça, il faudrait aussi que les gens comprennent ça. Bien s'habiller, ce n'est pas s'habiller cher, c'est déjà apprendre à bien marier les couleurs et ça, aujourd'hui, vous pouvez aller sur Facebook, vous trouverez des conseils et vous pouvez trouver des endroits aussi où vous pouvez vous acheter des costumes pas chers et qui vous vont bien. Donc, il faut que vous soyez élégant, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, il faut que vous soyez élégant quand vous cherchez un emploi ou même quand vous allez démarcher. Parce que là aussi, c'est là les commerciaux, un commercial se doit de bien s'habiller. Mais si quelqu'un vient vous vendre, c'est un peu comme quand les Africains qui vont voir le féticheur. Le féticheur, lui-même, il vit dans une bicoque et il vous dit qu'il va vous rendre riche. Mais comment il va vous rendre riche alors que lui-même, il n'arrive même pas à devenir riche. Donc, et souvent, nous ressemblons à ça. Vous ne voulez pas être riche. Non, c'est vrai. Parce qu'un commercial, il vient vous vendre. Déjà, pour que vous lui ouvriez sa porte, il faut qu'il vous inspire. Mais s'il vient en aillon, non, ça ne passe pas. Donc, la façon de vous habiller compte. Et aux chrétiens qui peuvent penser que je raconte des choses, je leur dirais que quand nous lisons la Bible, il y a tout un chapitre qui est consacré à l'habillement du sacrificateur à Ron. Donc, Dieu n'est pas contre les habits. Il veut qu'on s'habille bien. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, vous savez que Jésus, quand les Romains ont vu la tunique de Jésus, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas la déchirer. Pourquoi ? Parce que c'était une tunique de valeur. Ils ont préféré la tirer au sort. Donc, Jésus s'habillait bien. C'est pour cela qu'en tant que bon disciple, je m'habille bien. Vous vous habillez bien. Alors, nous sommes presque à l'entretien. Vous dites que l'arrivée fait le moine, mais est-ce qu'il faut se fier aux apparences ? On ne peut pas se... Je ne dirais pas qu'il faut se fier aux apparences, mais on ne peut pas aussi négliger les apparences. La première chose que vous voyez chez une personne qui se présente à vous, c'est comment elle se présente. Après, maintenant, se fier, vous n'allez pas... Ce n'est pas le seul critère, mais c'est le premier critère sur lequel vous allez vous fonder. Donc, si vous le négligez, vous allez au-devant des ennuis. Alors, le livre, 7 clés pour vaincre l'adversité, nous sommes presque à la fin de l'entretien. Où est-ce qu'on peut l'avoir ? Pour l'instant, il faut vous adresser à moi pour la simple raison que je n'ai pas encore trouvé une librairie sur Cotonou, surtout que personne ne s'occupe de moi. Personne ne s'occupe de moi. Donc, je cherche une librairie dans laquelle je pourrais laisser mes livres. Donc, pour l'instant, vous pouvez vous adresser à moi et comme j'ai quand même quelques personnes sur Cotonou, donc, ces personnes pourront vous aider à acquérir le livre. Et comme je vous l'ai dit, je cherche réellement à ouvrir une structure, pas dans le coaching, même dans le coaching, mais j'ai l'intention d'ouvrir une activité qui va énormément intéresser les jeunes, à condition que les membres du gouvernement m'autorisent à la créer. Donc, voilà. On va y revenir. Merci à vous, Serge Alogo. Merci d'être passé sur notre plateau. Kader Achirou, avant de conclure notre question, il me plaît bien de reprendre la présentation de l'invité de ce dimanche. Serge Alogo est diplômé de l'école des coups durs de la vie. Il est pionnier, donc, pour sa génération convertie au christianisme à Libreville en 1984. Il est l'un des artisans du grain éveil qui a connu le Gabon en l'été en 1985. Appelé par Dieu a quitté son pays en 1993 pour la France où il vit actuellement. Il est le premier homme de Dieu d'origine africaine à avoir créé une église à Bordeaux. Nous sommes en France. Il a vu passer dans son assemblée la plupart des pasteurs qui aujourd'hui exercent leur ministère du côté de Bordeaux. Il est celui qui a ouvert la voie à l'organisation des conférences chrétiennes dont la plus célèbre fut la Biennale chrétienne de Bordeaux. Homme d'affaires à viser et fort d'une expérience de plus de 30 ans dans la gestion des hommes. Serge Alogo veut aujourd'hui mettre son expérience au service de ceux et celles qui veulent voir leur rêve se réaliser. Marié à sa charmante épouse Carole Alogo et les pères de quatre enfants Serge Alogo croit que Dieu a donné un talent au moins à chaque être humain et qu'il appartient à ce dernier de le découvrir pour pouvoir jouir de la vie. Serge Alogo est particulièrement doué pour aider à la découverte et au développement des talents. Je m'en voudrais si je n'avais pas bien présenté l'invité de ce jour. Merci à vous. Merci beaucoup. d'être passé ici. C'est un plaisir. À dimanche prochain. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada